La Besace Jupiter dit un jour « Que tout ce qui respire s'en vienne comparaitre aux pieds de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leurs beautés avec les vôtres. Êtes-vous satisfait ? » « Moi, dit-il, pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. » L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le siron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste comptant d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareilles et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Sous-titrage ST' 501